Musique Ok, chauffe bien la voiture, fais attention aux freins dans la descente au premier tour Tu devrais faire un chrono correct, bonne chance Bonjour à tous, bienvenue en direct de l'Australie au Moon Panorama Pour suivre la dixième des douze manches de ce championnat du monde de super tourisme de WTCC Qui fait escale en Australie pour la première fois Et on va passer ensemble quelques instants sur ce qui s'est passé en séance qualificative hier Avec quelques plans des différents tours chronos On va suivre un petit peu la lutte avant de suivre cette dixième manche Comme je vous le disais, il restera deux courses après celle-ci La Slovaquie arrivée tardivement au calendrier Et enfin la grande finale à Macao est bien malin Celui qui pourra nous donner le nom du champion du monde cette saison Puisque trois pilotes sont en lutte pour le titre Avec pour l'instant le pilote belge actuellement au commandement avec 129 points Avec 125 points, Thiago Montero qui s'est bien repris Les Honda qui ont fait une belle performance la semaine dernière en Angleterre Et enfin Yvan Muller, 113 points Troisième en Sud-Vienne, Norbert-Michelis, Gabriele Tarkunier Un circuit aujourd'hui qui devrait un peu plus convenir au Honda Les citoyens ont un peu plus de mal et à me faire monter leur pneu en température Et à des fois se placer sur ce circuit extrêmement difficile et technique Peut-être un des plus techniques de la saison avec peut-être Macao Qui viendra d'ici deux semaines, en tout cas on va suivre ça attentivement En ce qui concerne cette séance qualificative On est parti avec pour l'instant Mehdi Benani, troisième Yvan Muller, second et le meilleur temps pour Thiago Montero Beaucoup de pilotes doivent encore rentrer un chrono Et on est ici avec Maxou qui est en train de faire un bon tour Même s'il est derrière la cruise de Zane Borkovic Julien Valente vient de rentrer le sixième chrono devant Robhoff Un circuit qui devrait faire souffrir les Lada Puisqu'ici il y a beaucoup de sollicitations au niveau du moteur Et les petites voitures russes ont parfois du mal de suivre la cadence Même si là elles sont pour l'instant 8 et 9ème Déjà 9 et 10ème, voyez bien Ça va crouler au classement, on fera le point Juste après on va terminer le tour rapide du leader du championnat Il ne sera pas trop gêné finalement par Borkovic Qui fait une plutôt bonne saison l'ami Borkovic Malgré quelques soucis, il n'est pas dans le top 10 au général Mais il a fait quelques performances cette année On se souviendra du Salzburgling avec une belle bagarre notamment Et le verdict du Transpondeur d'ici quelques secondes Avec pour l'instant le meilleur temps pour Gabriel et Tarkuni Et c'est le 4ème temps La pôle pour l'instant pour Tarkuni et Montero Qui montre que les Hondas sont là Et qu'il faudra compter sur elles avec leur moteur Pour la course de demain 3ème Milan Muller Donc les 4 prétendants au titre sont pas loin Les uns des autres 4ème temps, 4ème temps Tu peux rentrer, on ne fera pas mieux aujourd'hui 8, Tarkuni, 5ème au général Avec 88 points Qui pourrait peut-être se rattraper Il y a encore 75 points à prendre Puisque le vainqueur prend 25 points Je vous le rappelle Lors de chaque victoire Alors que certains rentrent au stand On va faire le point sur la grille de départ De cette manche australienne La 1ère grille verrouillée par les Honda Usine Suivi des 2 leaders du championnat Avec Mehdi Ben Ali Beau 5ème, 6ème Et bien Tom Cornell avec la 1ère Chevrolet Vous voyez que les Hondas sont assez loin Norbert Michelis, 4ème du général N'est que 14ème Attention Tom Chilton, 10ème au général Lui est très loin 15ème place pour José María López Qui décidément a du mal à s'en sortir Les voitures sont en grille Ça va partir d'ici quelques secondes Et c'est parti C'est parti avec un bon départ Des pilotes de la 1ère grille Et derrière ça a été un peu plus compliqué Pour Makinwa Qui a eu du mal de s'élancer Et ça vire déjà dans le 1er gauche C'est parti pour la 1ère ligne droite Le contact avec Mehdi Benani Qui va peut-être se faire reprendre Par Gianni Morbidelli Dans la ligne droite En tout cas devant Les deux Civics sont de front Alors on ne sait pas qui va virer en tête Pour le prochain virage à droite On va découvrir ça d'ici quelques secondes Ça semble être Tarquini Qui a pris le meilleur Sur Thiago Montero Attention Yvan Muller à l'extérieur Qui pourrait déjà peut-être se glisser Devant le pilote portugais Ce serait une bonne affaire au championnat Derrière ça passe sans soucis On voit que c'est serré Entre Hugo Valette et Tom Coronel Allez on caméra embarquée Avec la voiture du pilote belge Actuellement 4ème Qui se bat Pour tenter de garder le contact Avec les garçons devant Vous voyez que les Honda Ont plus facile que les Citroën A se débattre sur la partie haute Du circuit Et un premier tour plutôt propre Ici c'était pas gagné Il va falloir faire attention Vous voyez qu'on est très serré Il y a une trajectoire Et on passe très très près Des murs de béton Quasiment pas de droit à l'erreur Sur ce circuit de Bathurst Allez les pilotes Qui sont maintenant Sur la partie la plus haute Du circuit Attention tu ne dois pas Laissez partir les Honda Sinon c'est fichu Et oui dans ces enchaînements Très techniques Il va falloir faire la différence Attention à Ivan Muller Qui était un peu plus lent Dans ces enchaînements Et oui c'est compliqué De se placer Beau départ en tout cas Pour Gianni Morbidelli Qui a su sauter Mehdi Benani au départ Allez on va partir Sur la grande ligne droite Qui ramène les pilotes Devant nous Pour conclure le premier tour Et bizarrement Il y a une Une Lada Qui s'en sort pas mal Là-bas derrière Qui doit être derrière Je crois la voiture De McIngua Et Top Coronel Ça semble être Une bonne performance Pour l'instant Pour les Honda Et les Lada Elles par contre Arrivent à peut-être Rentrer un top 10 On va conclure Le premier tour D'ici quelques secondes Maintenant Sous le commandement De la Honda Usine Et de son petit camarade Qui suit derrière Les Honda ont donc Pris un bon départ Même si Thiago Montero A perdu La première place Il y a une tentative De Montero On ne le voit pas à l'image Mais qui a tenté D'attaquer Et on conclut Le premier tour De cette manche australienne Et on passe en caméra Et on passe en caméra embarquée Avec le pilote belge Vous avez les écarts Qui sont affichés Sur la partie gauche Du circuit Et Borkovic Qui est 12ème Il y a dû avoir un souci Pour Dezan Borkovic Qui n'était pas Si mal placé au général Alors que c'est René Munich Qui ferme la porte Et là on est à la poussette À l'aspiration Dans la ligne droite On essaie de céder Peut-être même A la limite Entre pilotes Citroën Pour aller chercher le Honda Parce que là on est dans Le pare-chocs d'Ivan Muller Là il n'y a pas de doute C'est du touring car C'est du contact Vous avez l'habitude maintenant De ces courses bien animées Depuis le début de saison Merci d'ailleurs Pour la fidélité Dont vous avez fait preuve Depuis le début du championnat On espère que vous serez nombreux A nous suivre Pour le dénouement Qui devrait avoir lieu Non pas la semaine prochaine Dans Slovaquie Mais bien à Macao Sur le tracé urbain Très technique de Macao Qui sacrera certainement Le champion Attention A une tentative peut-être ici En tout cas C'est de l'intimidation Parce que pas possible De passer Dans ce secteur-ci Attention Il est très chaud Le pilote Bell Il n'a pas à en faire de trop Il était dans le pare-chocs D'Yvan Muller Depuis le début De l'épreuve Il est allé au large Il est allé dans le gravier Il peut revenir En évitant Le mur de béton C'est une escapade Attention Parce que ce n'est pas La première fois cette saison Que le néophyte Pourtant leader Tente de faire chauffer tes pneus Ils sont un peu trop froids pour nous Il nous fait ce genre Deux choses Et on se plaint De pneus un peu froids Chez Citroën Il ne fait pourtant Pas si froid que ça Peut-être que la piste Est un petit peu plus fraîche Puisqu'il n'y a pas eu de course Juste avant Allez on est avec Tiago Montero Deuxième Deux sept manches Derrière Gabriel et Tarkuni Et voyez le peloton Qui sort derrière Retour en caméra en barque Avec le pilote Citroën Qui tente d'attaquer Les capacités moteur De la Citroën Qui sont plutôt bonnes Mais là Face au Honda Qui ont bien développé Cette saison Ça semble difficile Retour avec Tiago Montero Un petit peu large Le portugais Il vient peut-être De perdre Quelques dixièmes En étant un peu trop large Dans ce S Très technique Et on se montre Déjà dans les rétroviseurs Même s'il n'y a pas matière A porter une attaque En tout cas A ce niveau-là Pour le portugais Et un nouveau tour Conclu Sous le commandement Du vétéran italien Gabriel et Tarkuni Qui vit une saison Très difficile Il a passé Pas mal de courses Au-delà du top 10 Au général Il est maintenant Plutôt bien remis Avec sa cinquième place Et ses 88 points Puisque c'est José Maria Lopez Sixième Il ne semble pas être Sous la menace Directe du portugais Tributaire de 61 De l'argentin Pardon Tributaire de 61 points Au général Alors L'attaque va-t-elle venir De la part du pilote belge Ou est-ce que Chez Citroën On va de nouveau Tenter d'instaurer Des consignes d'équipe Ça n'a pas toujours marché Cette saison Vous voyez que c'est Maximum attaque On est en En proie A des grosses dérobates Pour certains pilotes Il faut frôler Les murs de béton Sans les toucher Et vous voyez là La preuve par l'image Ça passe très très près Voir même On est allé Ajuster la carrosserie Sur le train gauche De la voiture Numéro 9 Et il est tout à fait En état D'aller attaquer Yvan Muller Ça devrait peut-être Arriver bientôt Le freinage Le freinage ici Dans la descente Pour l'instant Dans ces enseignements-là Difficile De décaler La trajectoire Il faut attendre Peut-être En bout de ligne droite Et là Les Honda qui ont donné Un petit coup de frein On a l'impression Les Citroën reviennent Un peu plus aux affaires Vous le voyez vous-même Les écarts sont réduits Il n'y a pas deux secondes Entre le premier Et le cinquième Donc c'est C'est très serré Le peloton Qui selon les circuits De types différents Favorise Une marque ou l'autre Allez L'aspiration peut-être Pour la Citroën Est-ce que l'Alsacien Va succomber à l'attaque On va essayer à droite Ça peut passer On jette un coup d'œil Pour le pilote belge Et c'est passé Bien joué Et on félicite Le pilote Attention Tiago Montero Qui est large C'est pas la première fois Qui nous fait Ce genre de petite escapade Dans l'herbe Le portugais Attention à ne pas répéter Ce genre de choses D'ici la fin de la course Oh et Yvan Muller Qui se présente derrière Mais qui n'est pas Apte à attaquer En tout cas Muller Qui était moins rapide En ligne droite Peut-être plus d'appui Pour le pilote alsacien Le pilote belge Qui donc accède au podium Avec cette manœuvre Alors que derrière Il semble y avoir Des soucis Pour un pilote Honda Qui est au ralenti Peut-être Norbert Michelis En tout cas On a vu une voiture Qui passait Avec un bruit bizarre Sous notre cabine Et on passe en vue Embarqué Avec la Honda De Thiago Montero Alors qu'on va rentrer Dans la partie La plus sinueuse Il voit Yvan Muller Qui va peut-être Se placer Pour attaquer Oui on sait Donc Yvan Muller Plus à l'aise Dans la partie sinueuse Que son compatriote Chez Citroën Qui on le voit Lui a plus de mal Dans la deuxième partie Il est plus en glissade Et vous voyez Il faut donner Un petit coup de fin Pour éviter le mur Regardez On est à la limite Et c'est le contact Avec le mur Attention Tu peux essayer D'aller chercher Montero Mais la victoire Ça semble difficile Pour l'instant Les rotules supportent Mais il ne faudrait pas Répéter ce genre De petits contacts Trop souvent Et attention La Montero Qui peut peut-être Se faire attaquer Vous voyez Que l'écart Entre les deux pilotes Est assez infime Avec cette nouvelle caméra Qu'on vous propose Placée sur Le montant arrière De là on a Oh il se présente Et ça ne passe pas Et finalement Il n'est pas si mal Dans la descente Vous voyez Que le peloton Est très compact Entre les premiers hommes Il y a une scission Dans le peloton Mais pour l'instant Devant ça reste Très indécis Allez on va vivre Le retour En ligne droite En caméra embarquée Peut-être une attaque Portée en bout De cette même ligne droite Pour le pilote belge Va-t-il aller chercher Thiago Montero Parce que pour l'instant Ça serait un changement De leadership Et le portugais Reprendrait la tête Du championnat S'il maintient Cette deuxième place Ça va sembler être difficile La même manœuvre Que sur Ivan Muller Le tour précédent Oh et Thiago Montero Qui se représente A l'extérieur Il ne se touche pas Il va dans l'herbe Ils sont côte à côte Bon c'est très serré Et Thiago Montero Qui récupère Au prix d'une manœuvre Assez audacieuse La deuxième place Peut-être pas pour longtemps Présentation Présentation à l'intérieur De la Citroën Il va mettre 4 roues Dans l'air Montero Ça va l'empêcher De réaccélérer Et ça devrait offrir Voilà la deuxième place Au pilote belge Esquivan Muller On va pouvoir en profiter Et non Il ne pourra pas s'insérer Pour prendre la troisième place Et bien joué La manœuvre Du pilote belge Qui en plus Avec cette seconde ligne droite Reprend encore Un peu plus l'avantage Par rapport A la seconde Honda Par contre pour la victoire Ça semble difficile Pour l'instant Laisse tomber Sur nos datas Tu n'es pas en mesure D'attaquer Laisse tomber Pour l'instant On dit clairement Que la victoire Ça semble difficile De la jouer En l'état des choses Y'a Brille Létercunier Qui a profité De la petite bagarre Entre le belge Et le portugais Pour s'extirmer Avec un peu plus De deux secondes Tout à l'heure Et la grosse dérobate Vous avez dit Qu'il n'y avait pas Beaucoup d'appui Sur cette voiture Dans le second secteur Et que c'est parfois Délicat de la tenir En l'aise On va dire ça comme ça Et derrière Gianni Morbidelli Qui solide cinquième Tient tête A Mehdi Benani Pour une demi-seconde C'est plutôt correct Pour le vétéran italien Neuvième au général Avec 51 Petit point Devant Tom Shilton Oh et là La jonction Semble faite Avec Gabriele Tarquini Alors est-ce que Les Hondas Sont en train de souffrir La Honda a usé ses pneus Tu es mieux qu'elle Sur le deuxième secteur Essaie d'attaquer Mais ça risque De prendre du temps Et oui La voiture de Tarquini Qui ralentit un petit peu Tout le monde On constate ça Par le retour De Thiago Montero Dans les roues De la Célysée Actuellement deuxième Vous voyez L'écart n'est plus Si important Que tout à l'heure Peut-être que Gabriel Tarquini En attaquant Avec des réglages différents A usé ses gommes Allez on vit ça En caméra embarquée Peut-être Avec le pilote Belch Qui se rapproche Regardez L'aisance Avec laquelle Il est sur les freins Au bout de cette ligne droite Alors pour vivre Les derniers maîtres De cette course Est-ce que Thiago Montero Va parvenir à récupérer Sa seconde place Non Ça semble fait Pour Tarquini Qui remporte La dixième manche Du championnat Devant Maxou Troisième Ce sera donc Thiago Montero Deuxième place Bien joué Bade remontée Face au monde Maintenant Direct sur la Slovaquie Le titre se rapproche Vous découvrez le podium De cette dixième manche Avec la victoire De Tarquini Qui se relonce Au championnat On va découvrir Les classements Ensemble 147 points Pour le Belge Devant Thiago Montero 140 C'était assez Disputé Aujourd'hui Belle course A laquelle on a assisté Yvan Muller A 125 points Commence à décrocher Et Gabriel Tarpini Également On va jeter un coup d'œil Rapidement Sur les autres championnats Avec le titre Officiellement donné Maintenant A Citroën Pour ce qui est Des équipes Et au niveau des constructeurs C'est également gagné Pour la marque au chevron On va se retrouver La semaine prochaine Pour suivre la Onzième manche De ce championnat Ce sera donc Sur le Slovaquia Ring En Slovaquie Il risque d'y avoir De nouveau de l'animation Sur un circuit très large Avec beaucoup D'opportunités de dépassement Soyez au rendez-vous Rendez-vous donc La semaine prochaine Merci de votre attention Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada